c'est je vais un peu vous raconter tout ça et charla donc le titre est que c'est une chance ça fait une semaine hier que le ramada m'a commencé ça fait une semaine samedi samedi aujourd'hui bon 7 ou 8 jours c'est pas donné à tout le monde il y a des gens qui n'ont pas vu cette année ils n'ont pas vu le ramadan de cette année il y a des gens qui ont commencé avec nous qui ne l'ont pas terminé voilà donc si nous sommes encore là aujourd'hui nous sommes vivants ça c'est une chance pour nous c'est la volonté d'allah et c'est sa force qui fait cela il faut lui dire il faut lui dire merci il faut pas oublier et comme je le dis régulièrement bon paix à l'âme à ceux qui sont décédés avant et après à tous nos deux fins car là les pardons qui les réservent le paradis qu'on les trouve au paradis bon je sais qu'elle va mettre à nous comment tu vas voler comme ça la maman sur les 24 j'espère que tu vas bien et le ramadan c'est pas chaud sur toi donc vous voyez nous allons je vais un peu parler de ma semaine voilà pourquoi la fois dernière j'ai fait une publication que j'ai eu un peu chaud on m'a envoyé du concours et ça m'a donné envie c'était la première fois que ça m'arrivait j'étais pressé que le soir arrive et j'avais une dure journée donc j'avais vraiment eu chaud 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 donc la prière qui suivait j'ai prié j'ai demandé à la soirée de faciliter le jeûne parce que moi je fais ça tous les jours je dis à la facilite moi le jeûne facilite le jeûne à tous les musulmans par contre mon ventre il est comme s'il est attaché je pense que je suis l'une des personnes qu'on dit aujourd'hui hier on a coupé à 21h une aujourd'hui je pense que ça 21h 2 ou 3 quand on dit la 21h par exemple vous allez voir que moi jusqu'à 21h pile pile là deux peut arriver je n'ai pas encore mangé c'est à dire je suis en train de faire quelque chose c'est comme si mon ventre est attaché donc quand vous faites vous prenez c'est pas comment on appelle ça l'intention l'année il faut signaler cela qu'il vous fasse qui facilite le jeune à tous les musulmans qui vous le facilite à vous aussi parce que à la m qu'on ramène tout à lui il veut pas qu'on lui associe autre chose même le temps que tu prends la journée là tu ne joues pas il veut que tu saches que c'est sa force qui attache pour vendre là c'est sa force qui fait que tu lui taris table sa force qui fait que tu tiens il aime ça c'est des petites choses de rien du tout on n'a pas besoin de de mémoriser le courant pour ça ou quoi que ce soit c'est juste logique et c'est tout à fait normal de penser que c'est grâce à lui que nous faisons ce genre de choses bon il le facilite pour certains il le complique pour d'autres moi j'ai des gens qui n'aiment pas du tout le jeune en plus des hommes qui n'aiment pas du tout le jeune qui me le disent toi on sait pas ce que tu as avec tes jeunes là moi j'aime pas ça me fatigue je suis pressé que ça finisse je leur dis il faut être sincère il faut se dire que tu le fais avec plaisir pour ton créateur pour lui faire plaisir ça te purifie le corps ça te purifie l'âme voilà il faut pas oublier qu'il ya beaucoup de mauvaises habitudes qu'on ne fait pas pendant le ramadan qu'on peut rallonger c'est à dire qu'on peut continuer à la paix ne pas aller en boîte ne pas utiliser les produits éclaircissants ne pas mettre les faux ongles ne pas mettre les faux cheveux mais malheureusement il ya certaines de nos soeurs qui ont toujours des faux ongles pendant ce mois c'est qui s'éclaircissent la peau pendant ce mois c'est qu'ils mettent des perruques pendant ce mois c'est je me pose beaucoup de questions par rapport à cette histoire d'islam énormément de questions je me dis que c'est une chance pour moi c'est une chance incroyable que moi à la moi je n'ai pas eu de prêche je vous le dis je n'ai pas eu de prêche non ma mère n'aimait pas les produits éclaircissants elle n'aimait pas les longs ongles encore moins les faux ongles n'aimait pas les perruques et les faux cheveux n'aimait pas les tresses elle n'aimait pas du tout ça c'est elle est catholique elle n'aimait pas ça mais je n'ai pas eu quelqu'un comme vous pour vous dire non si ça il ya toujours des filles qui cherchent des excuses l'imam a dit si l'imam a dit ça non 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 laisse l'imam l'imam n'a jamais porté de perruques et j'ai mis un hadith la fois dernière c'est authentique c'est des femmes ces femmes là sont maudites celles qui mettent des faux cheveux celles qui les posent et celle qui lève moi quand je mets faux cheveux là je suis maudite en tant que cliente la coiffeuse qui met est maudite en quoi elles sont maudites c'est à dire tout ce que elle la veut tu 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 la défier il t'a donné un truc tu dis non je n'aime pas ça tu jettes tu achètes autre chose tu mets c'est un défi incroyable encore moins s'éclaircir la peau donc moi je vois ces imams là nous parler de l'enfer bon dieu de bon sang nous voulons vivre bien avec l'islam nous pouvons nous voulons être heureuse et pas nuit avec l'islam maintenant que nous voulons c'est dans cet épanouissement ce bonheur que nous allons préparer le paradis c'est à ce moment là que nous allons préparer le paradis pour l'instant on ne passe pas ça c'est ce que les gens veulent savoir c'est ce qu'il faut leur expliquer comment bien tenir ton foyer comment être farouche en politique comment être dans tous les fronts sur tous les domaines comment apporter quelque chose à ton pays avec l'islam les féministes là ça fait des années qu'elles se battent bon je sais pas si ça donne mais moi je viens de commencer on verra nous allons faire mon bilan dans cinq dix ans par rapport à 20 ans ou 50 ans de féminisme à leur manière elle se comporte comme l'islam était leur ennemi c'est ça qui est grave ça c'est énormément grave parce que pour elle moi habillé comme ça je suis doula quoi je suis d'avoir quoi mais bon avant je m'habillais comme vous et mes chers sœurs exactement j'ai des photos sur ma page exactement peut-être pire que vous allah m'a choisi de faire cela parce que ce que je fais là en tant que femme surtout honnêtement et sincèrement c'est ça le problème le fait d'être honnête en le faisant et sincère c'est ça le gros souci parce que ça te donne des ennemis moi je suis en france ça te donne énormément d'ennemis énormément et là bas et ici et en guinée remettre en question le travail des religieux ils ne vont pas apprécier ça surtout par une femme vous voyez quelquefois certains commentaires parce qu'il ya des gens qui ont mémorisé le courant et tout qui ont reçu une éducation islamique ça c'est très très bien mais qu'est ce que vous avez fait pour l'islam nous sommes créés pour adorer à la souanata d'accord je l'ai je le sais il n'y a même pas cinq ans que moi j'en sais cela pourtant je suis né en guinée j'ai grandi là je le savais pas pourquoi j'étais créé c'est quand j'ai eu des problèmes et que je l'ai su vous comprenez donc cela il faut que cette base là que les gens savent qu'elles sont là pour ça maintenant quand tu vas mourir qu'on va te demander qu'est ce que tu as fait pour l'islam non moi je ne suis pas au niveau de la mort je suis là d'abord on peut te demander ici qu'est ce que tu as fait pour l'islam moi je demande aux mémorisateurs de courant à tous et toutes ces grandes familles soi-disant d'héritiers je leur demande qu'est ce qu'ils ont fait pour l'islam pourquoi nous les guinelles excusez moi du terme nous sommes débauchés pourquoi nous ne sommes pas sérieuses dans nos foyers pourquoi nous sommes reconnus pour ça il suffit pas de me voir après qu'on aille te prendre prendre dans un motel avec ton copain et non ou alors que tu nous salises nous quand ils disent ah moi j'ai une copine là elle est wall et moi j'ai même une copine voile intégrale et donc madame c'est au colère madame camarade elle n'est pas sérieuse et non ça c'est le péché et vous nous salissez au passage donc ce que j'ai dit aujourd'hui là les religieux ont une mauvaise communication ce que je vais dire à ces religieux moi je suis pas votre ennemi mais je peux vous expliquer ça vous n'avez pas cette connaissance comment les chayatines passe par l'alcool par la perruque par le vernis par ci par ça comment ils passent par ça pour rentrer dans le corps de la fille et faire en sorte que cette fille soit instérieuse et menteuse quelqu'un qui n'est pas fidèle à son teint et à ses cheveux excusez moi mes soeurs tu n'es pas fidèle à ton teint tu n'es pas fidèle à tes cheveux tu n'es pas fidèle à tes hommes tu vas être fidèle à ton mari ça veut dire déjà tu n'es pas fidèle à Allah tu n'es pas d'abord fidèle à celui qui t'a créé tu le rejettes tu le repousses tu dis qu'il n'a pas bien travaillé tu vas être fidèle à ton mari sans blague sérieusement quelqu'un va me dire non ça n'a aucun lien celle là raconte des conneries mais les faits sont là les filles qui sortent de ça après vous allez comparer votre sommeil ce n'est pas le même sommeil moi j'ai fait plus de 20 ans je ne jeunais pas plus de 20 ans je n'ai pas jeunie aujourd'hui je je ne sens pas la fin je vous ai dit l'année dernière est ce que je peux faire une vidéo normale il ya combien de minutes je sais même pas combien de minutes je peux faire une vidéo normale sans boire de l'eau vous n'avez pas remarqué ça parce que j'ai un problème à la gorge aujourd'hui j'ai bu non machallah je n'ai pas pu je me considère comme un miracle à la grâce d'Allah mais je me pose la question tous les jours pourquoi moi à un moment donné je me dis oui c'est parce que c'est moi qui peut le faire vous dites à la dame là elle n'a même pas de vue combien 132 personnes en ligne allez-y oui mais ceux qui ont des vues depuis des années qu'est ce que ça donne et il faut que nous commençons à nous poser des questions toutes ces dames là tous ces messieurs là qui sont sur les médias sociaux depuis quelques années qu'est ce que ça apporte à l'afrique nous allons commencer à nous poser cette question est ce que ça jouait sur le retard de l'afrique parce qu'attention il faut faire très attention il ya beaucoup de désinformation et ces informations qui passent le côté positif le côté négatif il faut commencer à le peser maintenant parce que qu'est ce que facebook apporte à l'humanité on ne paye rien l'afrique ne paye pas d'argent facebook mais nous l'utilisons énormément donc qu'est ce qu'on apporte à facebook parce qu'on n'apporte rien nous devons vous poser ces questions mais ça c'est marie chico qui se pose des questions comme ça ça c'est pas votre problème ça c'est marie chico seul qui peut poser des questions comme ça parce qu'elle a un cerveau or non ça c'est par la grâce donc il faut que je couvre bien mon cerveau là que je garde tout très bien correctement et tout pour ne pas qu'un chayatine passe par là non ça ne peut pas passer c'est juste impossible que ça passe donc vu que la femme est le pilier et la base de la société forcément tu es la base de l'islam la 18e convertie était une femme je crois celle qui a parlé cette histoire de faux cheveux là j'avais mis une publication dessus la première martyre était une femme il ya une sourate pour la femme on nous fatigue 8 mars 8 mars 8 mars 8 mars 8 mars 8 mars quand je vois l'ignorance de l'africaine quand je vois l'ignorance de l'africain quand je vois le manque de confiance en soi c'est-à-dire boots à la marse synthé ni fiali medicare alignique l'arrivée de j'espère qu'aujourd'hui ce n'est pas annulé voilà tu n'es pas avec Allah n'importe qui se fout de toi parce qu'il n'y a personne pour t'enlever de ses mains il n'y a personne tout ce que nous vivons là on voit toujours de lui mais ça n'a rien à voir on a prié j'ai mis un radis dessus je crois ou je vais le mettre ta prière n'est pas sincère ça ne prendra pas ton joie n'est pas sincère ça ne prendra pas il y a des gens sur Facebook ils sont tous en train de parler de politique ils mentent en plus mais c'est des gens qui ne sont pas en train de jeter ça c'est de la comédie vous ne pouvez pas prendre un mois un mois réserver un mois pour votre créateur c'est-à-dire globalement on ne peut pas faire semblant avec Allah non je vous dis que l'islam n'a pas été assimilé notre problème vient de là les âmes n'ont pas été converties un être humain ce n'est pas moi moi là je ne suis rien c'est mon âme ce que j'ai au fond de moi c'est ce qui va sur Allah c'est ce qui va au paradis c'est ce qui va en enfer c'est l'âme quand on veut te tuer c'est ça on capte quand on veut faire quoi que ce soit de toi c'est ton âme qu'on capte quand on a capté ça on capte moi maintenant ma vraie personne dans la vraie vie donc un être humain c'est la beauté de ton âme c'est ton âme quand vous regardez cette vidéo là ce sont vos âmes qui sont connectées à moi les sorciers qui sont là-bas qui n'ont pas de connexion leur âme est connectée à chacun de vous si vous êtes sur le même réseau c'est comme ça que ça se passe mais ça là c'est un peu difficile à expliquer mais quelqu'un qui a maîtrisé l'islam tu peux expliquer cela oui mais on va dire non le développement mais avant c'est l'islam qui dominait le monde et ça marchait mieux qu'aujourd'hui donc il faut que l'islam sorte de la mosquée il faut que ce soit partout c'est à dire comment que vous et moi qu'on se comporte bien l'islam peut lutter contre l'ethnocentrisme parce qu'il faut aimer son prochain mais est-ce qu'il y a un pays d'ethno plus que la Guinée il y a plus que le fait de vous marier à un bout entre vous s'il vous plaît on est ethno sérieusement on est vraiment ethno ça tout le monde le sait parce que l'islam n'est pas assimilé les filles ne s'acceptent pas pourtant elles sont jolies les Guinéens ne sont pas noirs 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 non souvent c'est un intermédiaire et celles qui sont noires même sont très jolies et fines de visage quand on voit des bagaguinés et autres elles sont très très jolies mais la plupart d'elles aujourd'hui ont détruit leur peau Allah a mis quelque chose dans ça il a mis quelque chose dans toutes les parties de ton corps toutes les parties de ton corps donc tu dois laisser ça intact ça c'est le travail de vos religieux maintenant lire le coran à tous les carrefous on en fait ça ça ne nous donne rien parce que c'est de la comédie excusez-moi la personne à qui tu parles là tu n'es pas sincère avec cette personne toi même tu n'es pas sincère vous voyez les religieux c'est quoi le problème chacun veut montrer que lui l'a mémorisé mieux il veut montrer que lui ne connaisse plus de hadith il veut non c'est pas ça mais le fond de toi comme Marie Sissoko là toi c'est quoi ton but ? moi mon but est que l'islam triomphe maintenant toi imam c'est quoi ton but ? et tu as imam depuis combien d'années ? toi Wali ou fils de Wali ou est érudit c'est quoi ton but ? qu'est-ce que tu as fait dans le quartier pour les filles ? qu'est-ce que tes enfants font sur Facebook ? qu'est-ce que toi même tu fais sur Facebook ? même si tu as 5 vues les 5 âmes là il peut y avoir des présidents de dames vous savez comment ? l'âme d'un président va se connecter à son âme celui qui a la même âme ici qu'un président même si il est président de Japon à peu près vous êtes sur le même réseau lui il va savoir que quelqu'un a regardé une dame qui m'a dit peut-être qu'il va rêver de moi mais j'ai rêvé d'une dame là je ne la connais même pas elle disait ça donc il n'a aucune connaissance de mon existence ton âme lui a renvoyé une information si vous savez ce que Allah a donné à l'homme noir vous vous posez la question mais qu'est-ce qu'on a fait aux blancs ? qu'est-ce qu'on a si ? qu'est-ce qu'on a si ? qu'est-ce qu'on a si ? mais moi je me pose la question aussi comment les blancs vous ont transporté tandis que vous pouvez vous transformer en serpent ? cherchez cette cause qu'est-ce qui vous transforme en serpent ? j'en ai parlé ici plusieurs fois c'est les chayatines qui vous donnent cette force mais le Guinéen se vante de ça parce que l'islam n'est pas assimilé donc l'une des plus grosses injustices dans ce pays la première grosse injustice c'est le manque d'assimilation de l'islam et de faire semblant que c'est assimilé d'être hypocrite et lâche avec de deux l'injustice envers les femmes de trois les injustices politiques et autres sont venues suivre tout cela pourquoi ? parce que la base est l'islam et c'est la femme après c'est la femme ce que moi je fais là je suis en France je le fais tranquillement toi aussi il faut t'asseoir il faut faire en France une fois, deux fois, pendant un an, pendant deux ans tu vas voir, tu vas se passer maintenant vous êtes coincés vous les hommes il faut faire recours à nous mais comment ? gentiment et calmement vos femmes qui sont voilées honnêtement et sincèrement qui n'ont pas de petits copains derrière Allah vous voit si tu es voilé tu mens tu es voilé tu es ethno tous les combats que tu vas amener tu ne réussiras pas parce que Allah veut montrer aux gens que tu n'es pas avec lui Allah ne me dit pas à sa personne il ne veut pas la honte pour sa personne donc posons-nous des questions nous les Guinéens quand je vous dis qu'il faut passer par l'islam vous pensez qu'on doit crier à tous les coins derrière Allah non, ce n'est pas ça la dame l'est passée docteur Aminata c'est ce qu'elle disait mais sans l'islam on vivait comme des animaux c'est une éducation une dame aussi brillante que celle-là une Guinéenne qui a fait de bonnes études elle a fait des études islamiques mais il y a quelqu'un qui m'a dit que le problème c'est la communication et la stratégie ils n'ont même pas de route j'ai dit oui parce que quand on leur dit peut-être la Guinée Allah a donné ce qu'il faut donner aux femmes ou bien à une femme tout ce que Allah a fait dans ce pays le Guinéenne ne veut pas de ça lui il veut sa loi il détruit tout ce que Dieu a fait tout ce que Dieu a choisi il dit que ce n'est pas ça parce que nous à la Mara ce n'est pas un débat un peuple qui avec Allah ne se comporte pas comme ça et vous connaissez Allah ne change pas un peuple tant que ce peuple n'est pas prêt à changer quelque chose de ce genre vous n'appliquez pas cela parce que vous ne voulez pas vous remettre en question c'est simple ça c'est pas juste ça c'est injuste envers Allah vous voulez c'est à dire on ment sur lui c'est ça qui me fait pitié je dis mais lui il est là il nous voit on ment on fait ce qu'on veut il ne dit rien il ne fait rien il nous regarde ça c'est une force moi je peux accepter ça l'un d'entre vous peut accepter qu'on ment sur lui qu'il soit là comme ça donc les Guinéennes vous êtes très malheureuses dans vos foyers c'est pas un débat très malheureuses mais regardez-vous comment vous êtes si c'est pas Maria si c'est répété c'est fait je vois quelques photos qu'on m'envoie de vos chanteuses en ce moment elles sont toutes naturelles mais c'est du foutage de gueule mon jeune le joli c'est Allah qui sait tu peux être naturelle pendant 30 jours sans faux ombres et tu arrêtes tout il y a certaines même et vous n'avez pas compris certains n'ont pas de faire ça vous foutez moi il peut rire que c'est moi j'ai vu où il m'a compris et après le ramadan elles portent tous leurs trucs déjà le premier jour ça commence avant même que ça finisse on commence à mettre ses cheveux même aux petites filles les petites filles là ne vous ont rien demandé mes frères qui sont qui êtes là vos petites filles les marabangbang si elles ont le gros front vous faites comme ça les coulo 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 arrêtez ça comment un être humain peut dormir avec tous les bazars là sur ta tête mais c'est à dire je vais vous poser une question vous pouvez appeler pour répondre qu'est-ce que Allah vous a fait de mal à mes seigneurs il faut que tu as accepté c'est il faut que tu as que tu as parce que c'est ce que tu as la plupart du temps ils ont fait pourquoi il ne faut pas il faut que tu as ma chambre il ne faut pas que tu as 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 mais émery qu'il m'a dit toi même tu ne t'acceptes pas vous savez tous les dégâts que vous amène à vos hommes à nos frères là ça fatigue leurs âmes ça fatigue les âmes de vos hommes inconsciemment ils vous rejettent à cause de ça regardez les jours de mariage on dit que vos cheveux et fausses hommes toutes ces choses là déjà des faux cheveux tu es maudite celle qui t'a mis elle est maudite donc tu viens à ton mariage maudite donc vous prenez des femmes maudites quoi et vos imams sont au courant de ça mais ils les ressortent dans les mosquées et ils font le mariage de religie avec les fous cheveux heureusement que marie si ce qu'on est venu à je vous ai dit un moment va venir mes photos là ça sera dans vos maisons en guinée je vais vous dire ça aussi un autre problème des années d'image est interdite mettez à la tour aussi ou mettez à la recouvre ça aussi sera un autre problème non non c'est toi qui nous a levé dans ce problème là mais c'est pas comme ça vous avez vu l'échec vous avez vu la première fois que j'ai su ça c'est quand j'ai invité et casser la barrière le monsieur car lui est né sur la barbe et tout le monsieur quelqu'un qu'il a quand il est venu à l'approche d'un 24 je crois il a dit ça celle qui pose la coiffe et la coiffeuse sont bonites j'étais dépassé je me suis renseigné et même mais déjà mais tu ne sais pas ça j'ai dit m'attendez c'est quelle comédie qu'il y a dans ce pays là quelqu'un va te dire si tu veux intervenir mon frère il faut appeler quelqu'un va te dire que c'est un pays laïque oui oui c'est très bien quand vous voulez faire la pagaille c'est un pays démocratique et c'est un pays laïque moi aussi je fais ma laïcité là je parle à mes frères et soeurs musulmans elles sont malheureuses c'est pas un débat les guinéens sont très malheureuses pourquoi et yengé nous est à guinéverie style kiri mais yengé nabangé oua démarqué oua démarqué yengé la ma soeur si tu mets ça tout ce que tu mets là ne dis pas que mon mari va me laisser tomber si c'est pas ton mari va te laisser tomber allah va t'amener mieux que celui là ça veut dire que tu connais pas la bonne femme toi tu laisses une femme qui s'est rapprochée d'Allah les demi seront très difficile très très difficile ça va il y a des hommes qui n'aiment pas il y a des hommes qui ne vont pas aimer parce que lui aussi il a son problème dans son corps lui aussi son style l'âme fatigue tu dois prier pour lui serrer la ceinture faire des invocations pour lui même si lui ne change pas mais pour t'accepter comment tu es au final peut-être il va changer mais toi tu as besoin de ça pour sauver ton âme et sauver tes enfants peut-être au passage sauver ton mari mais si tu renvoie tu as tous les niminyamala sur toi déjà tu es rentré le jour de ton mariage maudite imari ya un mariage en mousi je me l'ambique j'ai pas d'accord j'ai ma m'yana nara eh outa eh attend mon courant à rango miné nan an foodie katolique mené nan nan ba vin tam ma ka an an nou ma gira parce que abaraton n'tan an nou ma n'tan an an n'as sen sere n'tan an an onet c'est ce que je disais, honnêtement 127 personnes un dernier, l'un des 20 mais je suis là, je suis là je suis là, je suis là je suis là, je suis là, je suis là je suis là, je suis là, je suis là je suis là, je suis là, je suis là je le dis souvent, tous ceux qui pensent que c'est l'islam qui peut faire quelque chose c'est pas les partis politiques là si vous voulez rester là, vous restez là c'est pas eux faites des invocations toute personne qui se barre dans le sens de l'islam qu'elle nous donne la force que l'islam triomphe c'est à dire, nous allons être honnêtres entre nous, nous allons nous aimer nous allons être propres nous allons avoir nos bons vivres ceux qui vont nous gouverner, vont nous mériter, nous allons les mériter c'est très simple, et vous n'allez plus épouser de maudites parce qu'elles viennent dans leur foyer elles sont maudites il y a combien de salaires de coiffure en Guinée ? non, elles vivent de cela mais elles peuvent vivre d'autre chose tu vives de la malédiction de l'argent mes frères et soeurs c'est pas moi qui l'ai dit les épilations là je vais chercher la liste tatouage, tout ça les gens vont dire si ça existait mais tout ça existe depuis très longtemps mais c'est pourquoi l'islam est venu pour nous éduquer c'est venu pour nous éduquer c'est pas pour autre chose pour nous montrer le savoir vivre c'est pas pour autre chose imaginez-vous sans ça comment on allait vivre déjà il y a un peu regardez les Guinéens comment ils vivent je vous montre quelques fois des images pourquoi ? comment ils se comportent ? quand il y a un accident tout le monde vit sauvagement on dit on dit il y a des tarzans tu vois tes frères et soeurs comme ça mais c'est honteux un musulman ne se comporte pas comme ça non donc comme je vous le dis si vous ne changez pas d'une certaine manière vous allez changer d'une autre manière un moment va venir si vous ne changez pas les femmes vos hommes ne vont pas changer ceux qui sont à la tête ne vont pas changer les petites filles là de 12 ans qui sont avec vos maris astafourla astafourla elles ne vont pas se marier vous allez être malheureuses vous allez avoir des copains Marie Sissoko sera là je vous disais parce que ne vous fiez pas 150 personnes non c'est plus que ça c'est les chayatines qui font ça pour me décourager l'islam c'est le savoir vivre effectivement celui qu'il a écrit c'est le savoir vivre même le bruit tout est dedans tout est dedans c'est à dire quand je m'assois mais comment on a fait pourquoi on a fait ça pourquoi aujourd'hui il n'y a même pas de route tu dis islam tout le monde se jette sur toi c'est ce que les gens me disent toi tu es courageuse je dis mais quel courage c'est ce qui m'a sauvé c'est ce qui m'a aidé c'est pas Louis Vuitton c'est pas le produit éclaircissant c'est pas vos vues de Facebook là moi qui m'ont changé ça vous en m'en lève nulle part je vous ai dit Allah m'a créé avec une connaissance comme tout le monde un savoir comme tout le monde seulement moi j'utilise ça dans le sens de l'islam honnêtement et sincèrement c'est à dire comment je dis que c'est lui qui peut me faire gagner vous avez vu quand tu fais certaines publications il y a des abonnés je perds des abonnés parce que c'est les chayatines pourquoi ? pour que j'arrête ce que je publie c'est la bagarre ah ouais j'ai remarqué que les publications là sont plus graves que les vidéos mes frères et soeurs mais qu'est-ce que Allah veut voir est-ce que je vais arrêter non celui qui a créé Facebook il a utilisé un savoir nous les Africains nous pouvons le faire aussi ce même savoir le dégât que Facebook l'a fait le dégât que ça fait ça fait plus de dégâts que de services ça fait plus de négatifs que de positifs c'est moi qui vous dis ça tôt ou tard vous allez le savoir Inch'Allah il a regroupé le monde l'invisible et le visible est connecté et la soeur sinon les états africains d'autres pays luttent quand on prend la Guinée ils luttent contre ça les médias sociaux mais combien de personnes sont connectées en Guinée pourquoi lutter contre ça ? ils n'arrivent pas à expliquer ce côté invisible avant que je parle ici ils sont déjà au courant que Marie-Susko va parler aujourd'hui elle va dire ça mais Marie-Susko là ils peuvent rien Marie-Susko est là avec Allah son âme est là-bas on peut rien il y a des êtres comme ça renseignez-vous quand je parle comme ça les Guinéens qui connaissent comprennent qui je suis il y a des êtres humains comme ça qui vont provoquer les dînes les humains se moquer d'eux et on peut rien et tout le temps ils vont t'appeler encore ils ont besoin de toi vous les humains là vous avez besoin de moi les Guinéens vous avez besoin de moi parce que ce que je dis là vous connaissez pas même si vous connaissez pas vous connaissez vous n'avez pas de route donc vous avez besoin de moi machallah ça c'est Allah qui veut ça vous voulez vous voulez pas ça que moi je sais là je le sais déjà les dînes aussi ce que je dis là ils veulent qu'on dise qu'on fasse passer la communication même les dînes musulmans les dînes musulmans sont étouffés plus les dînes musulmans auront de la force plus l'islam aura de la force mais en Guiné c'est les shayatim qui ont de la force tous les sacrifices qu'on donne là qu'on a pas besoin de ça il faut être sincère déjà aujourd'hui il n'y a personne de sincère qui l'appelle c'est rare je pense que toutes les nuits même d'un coup on l'appelait à Saint-Marie c'est toujours en Guiné qu'on a cri mais son pays on ne la comprend même pas elle ne veut même pas changer elle est toujours là peut-être à cause au moins il aura pitié de vous Inchallah peut-être mais bon vous ne croyez pas nien vous allez voir un jour Inchallah un jour vous allez voir vous allez dire ah la dame là vraiment c'est-à-dire les Guinéens ont des dons c'est hallucinant je dis mais comment Dieu peut créer un pays comme ça la façon qu'il a donné la justice naturelle que vous vous vendez c'est la même façon qu'il vous a donné des dons des dons incroyables que vous utilisez dans le domaine de Satan même les histoires de belles soeurs ça c'est de la sorcellerie ce que toi tu ne veux pas qu'on fasse à ton mari tu vas faire ça à ton frère tandis que c'est le mari de quelqu'un d'autre ce que tu ne veux pas qu'on vienne faire dans ton foyer toi en tant que belle mère tu fais ça dans le foyer de ton fils mais tu ne veux pas qu'on le fasse à tes filles et toi aussi ta belle famille ne l'a pas fait dans ton foyer ça c'est la sorcellerie quand le sylam est assimilé tu te mets à la place de ton prochain et vice versa mais nous n'arrivons pas à faire cela et ethniquement ou quoi que ce soit on n'arrive pas à le faire il faut voir les belles soeurs et les mamans s'acharner sur les femmes de leurs enfants je dis mais ça c'est l'enfant de quelqu'un ton enfant aussi ailleurs c'est pourquoi nous sommes malheureuses tu fais le malheur moi je fais le malheur dans ma belle soeur là où je veux on me fait là-bas aussi moi j'ai un grand frère j'ai des petits frères je ne demande rien c'est même pas une question de moyen c'est-à-dire je me dis mais mais je suis une femme je vais me débrouiller je cherche mon mari moi aussi est-ce que si on fait ça mon mari je vais aimer maintenant moi je ne fais pas ça à mon frère dans mon foyer ma belle soeur va vouloir me faire ça mais dis donc Allah va mettre la balance pour lui mais dis donc c'est pas possible parce que je ne le fais pas aux autres pourquoi ça tu vas venir me le faire Allah ne va pas accepter ça donc quand on vous dit certaines choses c'est par rapport à cela où on me comporte maintenant que ça ce sont nos comportements on se comporte comme ça nous Guinéens on est comme ça les quelques personnes il y a quelques rares personnes parce qu'il ne faut pas généraliser il y a quelques rares personnes quand elles ne se comportent pas comme ça elles ne s'entendent avec personne et dans toutes les familles il y a quelqu'un que tout le monde combat c'est cette personne qui a la solution de tout mais on pense que la solution elle est financière non la solution est islamique je vous ai déjà expliqué la route que celle-là va prendre c'est la route là que les autres vont prendre et bilibir parce qu'elle a autorisé tout le monde veut conduire si elle a une boutique tout le monde va avoir une boutique si elle a un salon de coiffure tout le monde va avoir un salon de coiffure quand elle voyage elle va à la Mecque tout le monde va à la Mecque donc elle va être voilée avoir des copains sa famille va penser qu'une voilée va avoir des copains qu'elle ne va pas le faire les autres nous le feront chaque famille elle a amené une âme chaque pays elle a amené une âme chaque continent elle a amené des âmes des sauveurs le sens que prenez l'Afrique celle qui vous coach ici vous coach là les africains c'est ça que les guinéens ne regardent une catholique ou quelqu'un qui n'a pas de religion va te coachir tchatchez un musulman c'est à dire combien c'est les faux cheveux là qui font qu'elles réfléchissent comme ça moi je ne sais pas donc c'est le moment c'est le moment de se réconcilier avec Allah d'arrêter les habitudes même si tu es noir si ton mari te dit que moi si tu ne veux pas le produit je ne veux pas de toi ma chérie voilà il a lui faut prier honnêtement et sincèrement ça va chauffer il va insister peut-être parce qu'il y a nos frères là aussi il y a un peu ils sont toqués il va insister tu dis que tu le fais pour Allah non j'aurai des fards j'aurai si tu dis que j'aurai pour je le fais pour Allah j'étais noir comme le charbon Allah ramène honnêtement et sincèrement l'homme là s'il te quitte tu auras mieux que lui 100 fois mieux que lui ou alors c'est lui qui t'acceptera comme tu es noir et il va t'aimer toi même tu vas te demander ah mais comment ça se fait que lui mais il faut le faire sincèrement sincèrement et honnêtement ça marche c'est pas par rapport à quelqu'un le regard des autres non on s'en fout faut pas regarder ça moi je vois mes copines aujourd'hui on se voit et tout mais moi je suis pas quelqu'un d'influençable c'est pourquoi Allah lui m'a changé parce que c'était pas possible que quelqu'un m'influence c'est lui même qui a fait ça pour moi et comme je vous le dis je n'aime pas influencer les gens parce qu'en cas d'erreur je ne veux pas porter ton bagage mais il n'y a pas 50 000 routes c'est l'islam c'est l'islam qui va sauver l'humanité il faut aller à la mecque il faut mériser le courant il faut faire ci il faut faire ça tout ça c'est bon mais en tant que style de vie mode de vie et état d'esprit et Allah voilà tu seras l'un des plus justes tout ce que tu entreprends ça marche tout ce que tu vas entreprendre machallah c'est-à-dire il veut montrer aux gens que tu es avec lui et la priorité n'est pas l'argent non qui ? quel ? les religieux guinés aiment l'argent ? je me suis posé la question pendant des années j'ai dit pourquoi vous aimez l'argent ? parce que j'ai beaucoup d'amis imams c'est-à-dire mes connaissances je m'entendais beaucoup avec eux leur problème c'était pas que j'ai prié leur problème c'était pas que je parle dans l'islam mais leur problème c'était que je leur donnais et ils vont prier pour moi tandis que moi la force que Karla m'a donnée c'est plus fort que pour eux mais je ne savais pas machallah aujourd'hui je le sais donc les marabouts les si les sa les couris laissez tout ça les joueuses de couris laissez ça les rêves que vous faites là forcez la situation au bout de quelques temps ça va se transformer en rêve islamique toutes vos clientes là vos anciennes clientes là vont devenir vont suivre votre groupe vous allez être leur exemple les guinéens sont des rênes musulmans les guinéens sont des femmes de pouvoir mais ce pouvoir là ça sera dans le sens islamique pas ailleurs sinon c'est Marie-Sitoko qui va vous saccager toute votre vie pendant des générations et des générations et sa descendance aussi va vous saccager au lieu que je sois égoïste je vous l'ai dit dès maintenant vous allez vous préparer conséquemment marche arrière n'attendez pas les hommes eux ils ont échoué mes frères vous êtes là je suis désolé mais les hommes guinéens ils ont échoué vous ne pouvez pas non 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 c'est un gros échec les femmes les voilées n'ayez pas honte ne pensez pas que les autres là sont supérieurs que vous non vous êtes mieux qu'elles moi je suis mieux que Rian et Beyoncé on a peut-être les mêmes âmes certainement mais la route qu'elles ont pris là c'est l'avenir qu'on nous dit là convertir une seule personne ce que ça donne j'en ai converti combien devant mon petit écran là ici certains que je connais pas certains que je connais c'est pas ceux là vos exemples il y a des femmes il y a une autre des femmes dans l'islam c'est ceux là vos exemples mais hé hé ça c'est compliqué un risque bien c'est Rian tu t'assoies il fait tes mèches comme ça hé hé tu arranges tes lunettes tes TV quand je regarde les Africaines je dis mais qu'est-ce qui s'est passé ça ne vous inquiète pas non mais sérieusement ça ne vous inquiète pas c'est inquiétant c'est ça la relève de l'Afrique c'est ça l'avenir de l'Afrique c'est ça l'avenir et c'est des musulmans la question que je vous pose aujourd'hui la plus grande communauté de toute l'humanité la communauté musulmane qu'est-ce qu'on a fait avec tous les dégâts qu'il y a dans le monde aujourd'hui qu'est-ce que nous avons fait pour arrêter ces dégâts puisque nous sommes majoritaires donc nous avons notre part de responsabilité parce que tu n'as pas besoin de crier dans les rues tout est écrit les invocations les doigts les sourates les versets tout est écrit que tu peux utiliser par rapport à telle 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 situation mais honnêtement et sincèrement c'est là le gros problème pourquoi ils ne sont pas honnêtes parce qu'ils se disent les occidentaux ils ont d'électricité mais le mur là ils ne sont pas musulmans ils ne lisent pas le mur comment je vais dire ça les occidentaux ils ne lisent pas ça mais ils ont la victoire sur nous le doute que Ibiza a installé dans vos têtes mais eux ils sont honnêtes avec leur peuple ils ont structuré leur peuple et ils se sont inspirés de l'islam donc c'est comme s'ils étaient plus musulmans que nous autres vous comprenez maintenant ça te met le doute mais le nous sera dans ma vie moi quand je vais savoir que honnêtement et sincèrement je suis dans les ténèbres et dans l'obscurité le nous qu'Allah me l'apporte chacun de vous qu'Allah lui apporte vos connaissances Allah leur apporte ce nous va se propager et vu que les ténèbres c'est les sorciers qui coupent l'électricité vous allez me dire mais il y a des sorciers partout oui mais il y a plus de sorciers en Guinée je vous l'ai dit parce que c'est là qu'ils font leur réunion je vous avais parlé de Fourikaria vous avez vu ce qui se passe ces temps-ci je ne veux pas parler de politique vous comprenez et ce n'est pas un hasard moi j'ai grandi là-bas il n'y a pas de hasard dans la vie mais ça c'est les manigances du shiita pour qu'on se sous-estime pour qu'on pense qu'on doit faire comme eux pour se développer c'est un piège c'est dans le courant un religieux peut expliquer ça mais comme il n'est pas sincère il a des doutes ça ne peut pas marcher vous allez faire des trucs pour les barrages pour l'électricité mais ils vont faire des sacrifices avant de faire des barrages c'est interdit c'est interdit ça vous allez construire un pont vous allez faire des sacrifices ça c'est interdit parce que ça c'est les djinns qui sont dans les cours d'eau donc les Guinéens lui demandent pardon le Guinéen lui dit donne moi l'autorisation de mettre un pont mais on ne leur doit rien ce sont nos voisins les djinns sont nos voisins les chayatins sont nos voisins on se partage le pays mais on les a mis au dessus dans la c'est ce qu'on a fait dans ce pays ce n'est pas bon il y a une dame qui m'a expliqué qui a dit que quoi de donner des bonbons mettre chaud en sacrifice tous les sacrifices qui se font en Guinée tous les jours tout va sur le même compte donc la plupart des rêves en Guinée sont des rêves sataniques c'est la même personne qui fait rêver tout le monde parce que ce n'est pas des rêves islamiques en général tout ça c'est quoi ? parce que l'islam n'a pas été assimilé ce n'est pas un débat ils vont te dire oui mais on ne peut pas se développer avec celui dont on parle tous les jours le deuxième nombre le plus prononcé de toute l'humanité il s'agit sur une autre bien-aimée toi tu peux être féministe et qu'on parle de toi plus que celui-là mais non tu ne peux pas à un moment donné peut-être dans deux dans trois ou dans quatre dans cinq ans tu sais à quel niveau on va parler de Marie-Cise vous pensez que ça c'est l'affaire du Facebook vous n'avez rien compris déjà je suis en train de vous donner les secrets du Facebook avant que vous venez ici filie déjà il faut qu'elle est au courant que la dame là va venir encore vous fatiguiez et puis aujourd'hui j'ai porté du rouge je vais vous parler de l'affaire du rouge quand les Guinéens manifestent pourquoi ils portent le rouge le rouge à la base c'est la couleur des animistes on ne dit pas de ne pas le porter mais tu vas réclamer un truc avec du rouge pourquoi depuis que les femmes manifestent en Guinée en rouge qu'est-ce que ça a donné c'est-à-dire c'est ça que je ne comprends pas dans ce pays là mais les gens sont bloqués en fait il faut quelqu'un pour débloquer les gens sont bloqués complètement tu peux mettre un Guinéen à un poste il ne sait même pas quoi faire il ne sait même pas quoi faire parce que les sacrifices que ses arrières-grands-parents ont fait jusqu'à arriver à lui et ses collaborateurs ont fait jusqu'à arriver à lui et nous aussi pour avoir ce poste là c'est qu'il a fait comme sacrifice pour arriver là donc Satan t'étourdit il est dans toutes les parties de ton corps ça c'est un don d'Allah ça c'est un savoir d'Allah qu'il moi m'a donné qu'il a donné à beaucoup de personnes qui ont honte de parler de ça parce qu'on va les prendre pour des fous qui n'ont peut-être pas la force et la capacité Allah ne leur a pas donné la mission de le dire peut-être aussi bon et certains aussi ne savent pas comment l'utiliser dans le sens islamique mais je le dis régulièrement le Guinée c'est des machines à rêve le Guinée rêve comme pas possible mais il faut être sincère avec Allah même si tu n'as pas étudier quoi que ce soit il te dit qu'il y a un créateur suprême il veut ça il n'y a pas beaucoup il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui qui font ça dès que tu as tu fais ça il t'accorde de l'importance et c'est tout parce qu'il n'y a pas les gens ne sont pas sincères il y a des doutes même la démocratie pour aller voter il faut que tu le mettes dedans je te dis Allah je vais aller dire mais il faut me guider qui je dois choisir parmi ceux-là celui aussi que vous allez choisir sera votre image et vous serez à son image quand lui aussi il vient il est croyant il se comporte envers ce peuple de croyants en tant que croyants et comme croyants c'est tout c'est comme ça l'islam va sauver la Guinée ou l'humanité et autres c'est pas autrement vous pensez que vous allez courir dans les rues Allah faire des trucs non 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 ça m'étonnerait c'est comment je vais faire c'est une révolution qui a eu dans ma vie que je vous transfère c'est tout et la révolution c'est pas l'affaire même de courir dans les rues elle est dis donc quel est le musulman correct qui peut faire ça déjà tu fatigues ah la Palestine a fait ça l'israël a fait ça non l'islam est universel la Palestine peut ne pas l'utiliser correctement un fils saoudien là-bas peut ne pas l'utiliser correctement et moi je l'utilise correctement je suis sincère Allah m'aide plus que lui et vice versa c'est pourquoi c'est universel c'est pas parce que l'Arabe a fait ce que tu vas faire ou tu ne vas pas faire non il y a des écrits les mêmes écrits là c'est pareil pour tout le monde et c'est lui le suprême qui juge cela maintenant si tu ne comprends pas il va t'humilier et te ridiculiser face à quelqu'un qui le connait et si cette personne est endurante et patiente et surtout ça le Ramadan c'est la patience et l'endurance nous allons parler nous allons parler mais l'heure va arriver 21h et quelques pour moi pour vous autres autre chose ça c'est la magie d'Allah ça c'est son travail ailleurs la nuit dans la même région quelqu'un à Paris va te dire que ce sera 20h40 aujourd'hui quelqu'un de lui on va te dire autre chose nous sommes dans le même pays mais le soleil ne se couche pas au même moment ça c'est Allah qui fait ça mais pour nous ce n'est rien aujourd'hui pourtant c'est extraordinaire c'est extraordinaire qu'il fasse cela mais nous avons des montres Satan a tout créé en deux deux oui je mets des montres moi aussi tout le monde met des montres c'est ça actuellement mais nous allons être conscients qu'il y a une montre naturelle même si on ne l'utilise pas il a tout fait naturel et d'autres ont été créés c'est les djinns qui ont créé tout ça parce qu'ils n'ont rien à faire ils passent par nous pour exister quand je parle de là ils sont contents ils sont invisibles quelqu'un qui est invisible il passe par toi il crée des habits tu portes tu fais passer ton message il fait des montres tu portes tu fais passer son message il porte les lunettes tu fais passer son il fait des lunettes tu portes tu fais passer donc il amène tous ces éléments là c'est pour que vous voyez des gens qui ont des vues de dingue mais le combat ne boutit jamais les africains se sont battus tu fais ce mot quel combat a marché oh la libi et voilà la fin on n'utilise pas correctement les choses c'est grave c'est triste donc dites merci au seigneur que vous êtes là encore aujourd'hui et que c'est strict l'islam est strict c'est la patience ah moi je ne suis pas patient tu n'es pas patient mais pour couper le jean tu coupes avant non il y a une heure non je vous dis que c'est des musulmans pervers tu appliques ça tous les jours on dit d'aller à tel rendez-vous à telle heure tu ne regardes même pas le soleil tu as une montre puisque Allah c'est le soleil mais les djinns ont fait en sorte que tu aies le deuxième soleil la montre pour aller récupérer l'argent tu as l'heure pour le jean aussi tu as l'heure ou bien au moment de couper donc il faut respecter l'heure l'heure de prière aussi il faut respecter c'est la discipline mais qui ne respecte pas l'heure dans toute l'humanité et quelles sont les personnes qui ont les plus belles montrées les montres les plus chères les Américains ils ne respectent pas l'heure vous voyez c'est très compliqué d'évoluer dans ce sens énormément grave donc ça ça cultive la patience quelqu'un va écrire ici je m'amuse j'écris des trucs là je m'amuse à écrire des trucs pour tâter le travail dans la public les gens écrivent des heures les heures sont différentes partout dans le même pays tu vois que c'est différent l'autre dit Bordeaux telle heure ah Liam telle heure on est en France mais nous attendons cette heure ça nous apprend à être patient ça nous apprend à être endurant quelqu'un va te dire je ne vais pas manger de telle heure à telle heure comme si ça ne va pas qui va te dire ça personne mais c'est tout cela la beauté de l'islam c'est tout cela le merveille la merveille c'est ça ? non une merveille c'est la merveille vous voyez c'est tout ce qui fait la beauté de cet islam là tu rencontres quelqu'un partout dans le monde dans toute l'humanité il va te dire assalamuali c'est beau c'est à dire tu es émue tu es différente moi je me sens différente et vu la sincérité que j'ai là dedans l'énergie que je mets là dedans avec mon âme mon coeur et je sais que ça va lui inchallah ça c'est clair que l'un d'entre vous un de ces jours inchallah va dire oui il y a une dame qui disait ça et tout une fois même je l'ai insulté dans le commentaire mais il faut être patient pour ça mais comme les gens n'ont pas la sincérité et la certitude ils vont me prendre pour une folle ceux qui ont la sincérité et la certitude vont se dire ah de toutes les façons ça a été écrit donc ce que la dame dit par la logique c'est vrai mais concrètement c'est irréalisable mais quelqu'un d'autre va dire mais si pour elle ça s'est réalisé elle est en train d'expliquer que chacun de nous doit faire ce travail sur lui-même pour que ça se réalise sur chacun de nous et que ça contamine les autres tout le monde va ouvrir la boutique tout le monde va en pharmacie tout le monde va se rendre au coiffure mais quand on va dire qu'il y a une dame là tous les présidents du monde viennent en Guinée pour la voir madame Marie c'est qu'elle prie pour les gens elle donne des conseils au président vous allez voir les hommes guinéens qui vont porter des voiles parce qu'ils veulent le succès c'est tout mais ce succès islamique il y a trop de dégâts derrière et il y a trop de travail il y a trop d'ennemis parce que tout ce que je critique là tout ce que je critique là c'est comme si je les compattais celle qui met la perruque se sent attaqué les faux cheveux se sent attaqué les faux cils se sent attaqué ça ça fait combien de femmes les religieux dessus ça fait du monde ça c'est Allah qui peut t'enlever dans ça et te mettre dedans lui seul donc tout ça l'a fait que les gens te détestent pourtant c'est pour leur propre bien et moi aussi je ne sais même pas car ici vous avez vos deux parents musulmans je ne sais pas vous carissez pourquoi moi Allah vient il me donne ça tout gros moi seul parce que c'est moi qui lui demande vous aussi vous demandez si vous demandez il va vous donner mais si ce n'est pas honnête et sincère Marie-Souva vous saccagez et challah c'est comme ça quand ça sera honnête et sincère vous aussi vous allez gagner dans le bon sens partout où la honte doit venir il va vous enlever là-bas donc mes frères vous qui avez vos femmes qui veulent mettre une voile ou qui veulent je connais beaucoup de femmes quelques fois leur mari ne veulent pas encourager les un deux les femmes qui hésitent par rapport au boulot et autres il faut prier à l'aide de vous faciliter le port du voile il faut le prier honnêtement et sincèrement de vous donner un boulot adapté à cela tu vas voir que dans ton travail on dirait le chef veut se mettre tu vas marcher sur lui toutes les solutions sont là quand c'est sincère je vous dis moi avant avec les problèmes que j'avais c'est à dire je vois un problème passer je lui dis que tu ne m'as pas vu mais voilà c'est moi même qui me présentais au problème tellement que j'avais des problèmes ça c'est les chayatines qui font ça tout ce que tu utilises là ils passent par tout ça pour te fatiguer c'est à dire tu ne t'entends pas avec les gens tu ne sais même pas pourquoi aujourd'hui il y a une raison parce que l'islam est très détesté je peux dire c'est par rapport à ça les voilés aussi sont détestés je peux dire c'est par rapport à ça c'est un argument mais avant j'étais comme les autres mais j'avais trop d'ennemis trop de problèmes c'est Anna qui m'a levé de la gnof et il m'a dit toi tu vas voir ce que je vais te faire et il m'a fait ça ce que je suis là aujourd'hui je suis contente je suis heureuse je vous le souhaite qu'il vous sorte des ténèbres que le mou entre en Guinée oui que nos âmes soient purifiées et que surtout 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 les femmes se décident à changer progressivement petit à petit n'ayez pas peur de devenir vous-même vous êtes fortes mais c'est Anna qui peut confirmer votre force Satan c'est un menteur Iblis n'a pas d'amis Satan n'a pas d'amis c'est un menteur il n'a pas d'amis la façon dont il vous ment là tous vos accessoires que vous avez là les copains les maris vont vous mentir pareil parce que ce sont vos accessoires là qui les font mentir c'est un phénomène un peu bizarre c'est comme ce qu'il faut entre les noirs et les occidentaux nous allons parler de ça une autre fois de temps en temps progressivement nous allons progresser bientôt je pense qu'il est à Asra il est à 58 aujourd'hui je crois je crois bien voilà donc merci à tout le monde celui qui a dit qu'il voulait appeler je ne sais pas peut-être qu'il voulait le numéro mais vous voyez j'ai parlé peut-être je ne sais pas 30 à 45 minutes moi je n'ai pas bu avec mon cou en panne là vous savez j'ai un problème à la gauche j'ai tout Allah à Tadam Fatale il existe il existe fait où il existe fait où et il nous aime il aime beaucoup les femmes il aime beaucoup les africains quand Dieu t'aime il te donne le naturel tout ce qu'il a jeté en Afrique j'étais ça et Iblis a fait de l'Afrique son dépotoir là où il met ses déchets et les déchets bas de gamme il met en Guinée mais le Guinée refuse d'admettre oui vous qui me regardez dites ce que la dame l'a dit c'est vrai et si c'est vrai je me bats contre Iblis vous commencez à vous battre contre lui ça va prendre des années le jour que vous allez changer vous allez penser à moi arrêtez essayez celles qui ont des salons de coiffure celles qui ont des produits éclaircissent en Guinée vous allez vous dire mais comment je vais faire pour vivre non tu dis Allah je vais sortir de ça comment je vais faire alors guide-moi honnêtement et sincèrement dans deux ou trois ans tu vas te voir dans autre chose tu te dis mais tu sais que je faisais pourquoi même c'est comme ça il fait mais il veut voir ta patience il veut voir ton endurance mon français mon canapé クathy j'aime le 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 qui n'a pas de problème et les gens ne m'ont pas de problème que j'ai pas de problème ils n'ont pas de problème les gens ne pensent pas ils n'ont pas le droit ils n'ont pas de problème comme on tomara timbete au tata son nom de bébé il faut moutre à l'amour il m'a de moi non il m'a de la foule à me m'a de moi car moi je m'a de serreau maraoui serreau muna fina de l'islam l'airé nanny n'aie de belief l'idée que la tournée bula de passio moulislam farad giri parce que C'est-à-dire, quand le moment de ça va venir sur toi, c'est-à-dire, ta main là, quand tu vois ça dehors, en direct, tu vas couper. Tu veux tout cacher. Tu veux même pas, même tes tantes, les gens de la maison, il y a des moments, voir ton bras là, ça te dérange. Même ton mari, quelquefois, voir ton bras, ça te dérange. Toi qui te baladais, tout ça dehors, c'est Allah qui peut faire ça. C'est lui qui m'a fait ça, c'est lui qui pouvait moi me faire ça. Et il me l'a fait. Et comme je l'ai dit régulièrement, quand le bandit chef est terrassé, les petits bandits, c'est une question de temps, ils peuvent vous prendre en groupe. Vous, un coup, qu'est-ce qui s'est passé en Guinée qu'on a créé? Tout le monde a changé. Révolution islamique, le matin, tout le monde se lève, ah, vraiment, moi, ma tête là, je ne veux plus voir ça dehors mon corps là. C'est ça. Et toute l'humanité va se rediriger vers là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui peut changer la Guinée. Même les États-Unis vont adopter ça. Parce que nous sommes un problème pour tout le monde. Ce qui va changer, le bandit de votre famille, qui fatigue tout le monde quand il va changer. Ce qui l'a changé. Vous allez vouloir que vos enfants, vous-même, adoptez cette technique. C'est simple. Ce n'est pas compliqué. Maintenant, les religieux, vos hadiths, là, oui, on connaît tout ça. Vous avez beaucoup étudié. C'est compliqué. C'est très, très dur. Tel hadith. On n'est plus au niveau de montrer à l'humanité que l'islam existe. Non, l'islam existe. Ce n'est pas un débat. C'est une religion. C'est la meilleure des religions. Ça, ce n'est pas un débat. Mais comment montrer au reste de l'humanité que nous sommes la meilleure communauté. Nous sommes la plus grande. Mais la communauté de l'excellence, c'est ça le problème. Comment faire cela? Ce n'est pas un étouffant des familles. Parce que pour l'instant, il n'y a pas de route. Donc, le jour où vous allez vous voir derrière une Marie-Chicou, Marie-Chicou, vous ne connaissez rien à l'islam, là. Vous êtes derrière. Parce que tout simplement, elle est sincère avec Allah. Allah dit, comme c'est toi qui m'as appelé, moi, je suis venu, je te donne tout. En illimité. Imaginez-vous, un sac de riz. Chaque grain, c'est un don. Un sac de riz. Chaque grain dans le sac de riz, c'est un don que Marie-Chicou a. Elle ne sait même pas utiliser. Elle perd son temps, même ici, pour parler. Mais demain, vous allez prendre les vidéos, là, Inchallah. Je n'aurai plus votre temps. Eva Tralou, elle rigole parce qu'elle a regardé certaines de mes anciennes vidéos. Tout se passe aujourd'hui. Ou tout s'est déjà passé. Nous sommes dans ça maintenant. Elle est scandalisée. Donc, tout ce que je dis aujourd'hui, là, et prends en sérieux, il y aura des moments, là. Ah, Diagia, c'est Eva Tralou, je dis, ah, Eva, tu sais, aujourd'hui, je reçois le président des Etats-Unis et tout. Donc, je n'ai pas le temps. Il va venir dans ce guet privé. Les guets privés défilent en Guinée en ce moment-là, machallah. La force de l'islam est ressortie. C'est ce qui est une femme, banalement et bêtement. Pourquoi ? Parce que c'est elle qui l'a appelée. Maintenant, vous avez vos courants, là. Vous avez mis ça, ici. Quand vous venez, tel hadith, tel hadith, tel hadith, tel hadith, c'est vrai. Moi, c'est ça que j'applique tous les jours. Va dans le quartier, là-bas, ils n'ont qu'à appliquer ça. Regardez la DDR. La DDR en Côte d'Ivoire. Il y a quoi en Guinée ? Il y a l'équivalent ? Non. Tous vos religieux, là, ils sont Dubaï-Abi. En train de prier. C'est-à-dire, moi, je ne comprends même pas quoi. En train de prier dans les quartiers. Et ils prient pour des filles qui s'éclaircissent. Ils prient pour des filles qui ont des faux cheveux. Ce sont des femmes qui sont maudites. C'est pas ce que tu as dit, hein. C'est écrit. Où est-ce que tu es sérieux dans ça ? Comment Allah va aider un pays comme ça ? Il ne peut pas. C'est pas qu'il ne peut pas, qu'il n'a pas la force. Mais, il va le faire pour quoi ? Tout ce qu'il n'aime pas, nous sommes sur ça. Avec tout ce qu'il nous a donné. Et c'est ça. Tout le monde est Dubaï-Abi. En train de prier dans les quartiers. Les filles sont en train de tomber. Personne ne se pose la question. La fille là qui tombe, qu'est-ce qu'elle a vu ? Vous vous posez la question, qu'est-ce qu'elle voit pour tomber ? Allah peut humilier une femme comme ça ? En public ? En 엄청nant. Il n'y a pas de courage. Il n'y a pas de courage. Il n'y a pas. Alors, il n'y a pas d'eux. Le temps, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de courage. On ne peut plus rien. Donc, elle n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Merci, merci. Merci à tout le monde. Alassane Barry, c'est toi qui as dit que tu es au Gabon. Tu es où au Gabon? À Port-Gentil? Ou bien à Libreville? Je connais le Gabon, hein? Tu as vu non? Tu es mon frère gabonais là. Tu manges quoi là-bas? Tu manges le chiquangou bien, tu manges pas ça? Quoi d'autre? J'ai oublié le nom du truc là. Que les Congolais appellent ça four, je crois. Ça a un autre nom au Gabon. Atanga, non? C'est pas Atanga? Je crois. Merci, merci, ma Hagia. Mariam Fifi, comment tu vas? Ma Hagia, la plus belle de Hagia. J'espère que tu vas bien. Soul Shérif Paris, merci beaucoup. Merci à tout le monde. C'est Dédé Kaba, on sait qui. Merci à vous tous. merci à tout le monde pour les partager pour les commentaires donc cette fois-ci j'ai juste changé parce que à la donne tout un des initiatives à ces bonnes personnes voilà c'est ce que je vous dis il faut être imprévisible dans la vie à la dame la parole le ramada ne fait pas de vidéo politique elle invite les religieux donc vous attendez à vous voyez les publications écrites à ne l'avez vous montrer qui m'a donné à dire il me guide n'importe c'est à dire il ya trop trop de choses trop il ya trop de trucs à la tour de choses à nous donner comme vous ne demandez pas il me doit tout moi aussi je prends et puis je vous saccage tout le temps c'est comme ça vous n'avez même pas le choix donc il faut retourner vers moi au moins je vous dis là où je prends oui je suis pas évoïste je vous dis d'aller de l'appeler pour vous donner donc c'est ça merci pour les partager pour les commentaires on verra ces jours-ci et puis si docteur amina tabari aussi a le temps savez le temps c'est pas évident cette histoire de femmes certains droits par rapport à l'héritage et tout pour nous expliquer bon quand elle aura le temps si elle n'a pas le temps c'est pas grave on trouvera une solution en attendant les publications écrites merci pour les commentaires là-bas les partages essayez de les partager et de les commenter ça aussi c'est une grosse bagarre avec les quelques chayatines ce ne sont pas toutes les tous les chayatines qui sont attachés il ya certaines personnes c'est eux mêmes qui sont chayatines même parce que quand on voit certains comportements je sais pas ce ramadan on dirait que certains sont en train de ramasser encore plus de dégâts que ce qu'ils avaient avancé c'est très triste c'est malheureux et c'est triste et quand on voit souvent ce sont des gens qui ont reçu des éducations islamique ou qui ont leurs deux parents qui sont musulmans vous voyez à l'année dit pas les injustes quoi il ne dit pas les injustes il n'est pas un juste il est juste il est sage il est bon moi en tout cas c'est mon bienfaiteur je le remercie tous les jours je ne sais pas quoi faire et quoi dire pour le remercier c'est tout ce que je peux faire je fais des publications je fais des vidéos il les note il me récompense je sais qu'il est en train de me récompenser machin là dans tout ce que j'entreprends c'est qui qui est en train de se moquer de moi là et 66 vu c'est qui ça je n'ai pas vu ton nom et c'était un peu monté et c'était parti jusqu'à 100 et quelques 60 ou 150 je crois donc c'est tout cela qui fait la beauté de l'islam quand on voit de nos jours ou quoi que ce soit que ce soit sur les réseaux sociaux les médias sociaux tout ce que vous connaissez en démocratie c'est plutôt le nombre c'est ce qui est triste c'est le chiffre c'est le nombre mais Allah non il a dit à Iblis Iblis il a dit qu'il va prendre le maximum de personnes donc vous voyez partout où c'est Iblis dit qu'il y a le maximum c'est ce qui est dangereux avec les musulmans et ils sont là sur ça ils sont figés sur ça c'est pourquoi ils gagnent pas les combats parce que leurs âmes réclament la visibilité mais tu es sur le terrain d'Iblis là il te donne ça c'est pas compliqué pour lui mais tu n'avances pas ce que tu dis ça ne se réalise pas donc tu dois te poser des questions tandis que Allah a dit à Iblis que ses meilleurs éléments ces bons éléments n'iront pas avec nous moi je fais partie de ces bons éléments là moi je n'irai pas avec Iblis même si vous êtes zéro vu ici mais je ne vais pas défendre un sujet ici que quelqu'un gagne sur moi tant que je suis avec Allah maintenant ce que leur âme réclame des vues moi je les ai trouvés dessus mais pour l'instant je les sens bon chaque fois que l'occasion se présente donc moi je me bats c'est pour gagner je ne me bats pas pour être connu je ne me bats pas pour que les gens savent que je me suis battu mais que moi même je me rende compte que Allah m'a fait gagner sur des gens qui ne sont pas avec lui c'est ça le plus important maintenant il faut que les autres aussi se posent des questions mais est-ce que leur cerveau est arrivé à ce niveau de se poser cette question tout en sachant que Iblis a parié sur du chiffre donc si toi aussi tu paries sur du chiffre à chaque fois bon alors la colo moi je ne peux pas savoir merci merci je suis très 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 contente de cette vidéo je connais mes vidéos elle est allée là où il faut machallah merci à tout le monde et puis je sais pas à bientôt je sais pas quand je vous le dirai quand vous allez me voir ici et puis qu'Allah vous assiste qu'il vous guide qu'il vous sorte des ténèbres qu'il rentre l'humour dans vos coeurs parti tout à l'heure celui qui écrit les vues je suis montée à 68 go il y a deux qui sont venus mais comme c'est pas des chayatini c'est les vraies personnes qui me regardent je préfère ça je préfère ça à vous influenceurs du monde et d'afrique aucun de quoi aucun de leurs combats n'aboutit aucun je me demande même où leurs gens là vont mais où vos gens là ils vont qui n'ont pas de vue pourquoi je gagne tout le temps par la grâce d'Allah Allah baisse mes vues faire moi c'est ça mon slogan eux ils disent non alors moi beaucoup de vues quand beaucoup de personnes vont me regarder c'est pourquoi je vais gagner il y a eu beaucoup de dossiers qui sont tombés les cas tout le monde comme pour moi j'applicitations sont tombés déçu sur le mort je vois on Merci beaucoup.